Merci beaucoup, merci à tous. Merci aussi pour cette démarche qui est ambitieuse, qui est courageuse de faire face à ce sujet et d'essayer de l'objectiver. C'est notre travail. Je vais vous présenter seulement cinq chiffres pour résumer l'ensemble de cet observatoire de cette deuxième édition. Le premier chiffre, c'est la taille de notre échantillon. L'étude repose sur un échantillon de 2500 salariés issus des entreprises privées et publiques. C'est un échantillon à la fois hyper robuste qui permet d'asseoir nos statistiques que je vais vous montrer derrière de manière non discutable. Et puis en même temps, ça nous permet 2500 d'avoir une granularité fine. C'est-à-dire qu'on peut regarder plus précisément. On peut avoir des focus sur les plus petites entreprises, les plus grandes, les classes d'âge. Je ne vais pas vous présenter tout ça aujourd'hui. Mais sachez que c'est une des richesses de l'Observatoire. Juste pour une petite incise, on va voir beaucoup de sondages dans les mois qui viennent. Vous allez en consommer beaucoup, peut-être même en subir beaucoup. Dans la majorité des sondages, on interroge 1000 Français représentatifs de la population. Vous voyez, là, on est sur 2500 uniquement focussés sur des salariés. Donc c'est vraiment une robustesse très, très forte. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça nous permet d'avoir une marge d'erreur vraiment très légère et donc, là encore, pouvoir fonder. Et puis c'est un échantillon stable d'année en année. Donc on peut, toutes choses égales par ailleurs, avoir des éléments d'appréciation et de variation. Le premier point, et je commence par le sujet difficile, le point qu'il ne faut surtout pas esquiver. Il ne faut pas l'éviter. Il faut lui faire face et comprendre pourquoi ce chiffre. Ça, c'est notre indice de solidarité. C'est un indice qui est composite, qui est basé sur 16 questions de ce baromètre, à la fois les sujets de notoriété, de connaissance, des dispositifs, de compréhension, mais aussi d'engagement ou de pratique. Et ce chiffre, il n'est pas exécrable, mais on ne peut pas le considérer comme satisfaisant. 40 sur 100, on ne peut pas se satisfaire de ce niveau-là. Et surtout, ce que vous ne voyez pas, mais je vous le rappelle, c'est qu'il est stable. Donc on a parlé de piétinement et je pense que c'est le mot. Il est stable. Il n'a pas bougé en l'espace d'un an. Donc ça vient nous, clairement, nous questionner. Et on a parlé de déclencheurs. J'en parlerai aussi beaucoup. Je pense que l'enjeu est cette notion de déclic, de comment on met en œuvre des actions concrètes, opérationnelles, pour faire bouger ce chiffre. Et ce qui est intéressant dans la démarche, et là aussi, c'est assez courageux, puisqu'on a en miroir une étude similaire auprès des salariés de la Mutuelle Générale. Donc on a, quelque part, deux échantillons qu'on peut confronter. Et voilà le score, aujourd'hui, de la Mutuelle Générale auprès des salariés de la Mutuelle Générale sur les mêmes questions, le même indice, la même construction mathématique de l'indice. Et donc c'est un peu comme si, je vais reprendre une métaphore qui est un peu dans l'air du temps aujourd'hui, on a la France qui est un peu un effet placebo, peu de choses, finalement, et on ne bouge pas. Et puis, la Mutuelle Générale, qui met en œuvre un certain nombre d'actions, puisque, je vous rappelle, l'année dernière, l'indice était de 44. Donc, en fait, auprès des salariés, les salariés de la Mutuelle Générale, on prend 8 points. Alors, comment on prend 8 points ? C'est pas à moi, forcément, de détailler tout ce qui a été mis en œuvre, mais par exemple, en adressant hyper concrètement le sujet, en créant une communauté. C'est-à-dire qu'on vient dire, oui, ça existe, oui, vous pouvez, on reconnaît ce statut et cette situation, on crée une communauté, on crée un guide pour simplement dire, voilà les solutions, et on fait augmenter la notoriété du sujet, la compréhension. Et puis, ces éléments de déclic qui permettent de passer, donc, de gagner 8 points d'une année sur l'autre. Donc, c'est intéressant de confronter les deux échantillons. On se rend compte, alors, dans notre jargon un peu d'études, on parle souvent d'effets cognitifs et d'effets conatifs, donc, sans faire trop un télo, on voit bien qu'il y a un sujet dans cet indice qui est cognitif, c'est-à-dire que c'est un sujet de compréhension, de connaissance, et il y a un sujet à la fin conatif qui est de transformer des attitudes et des comportements. Voilà. Et ça, c'est le point, et souvent, c'est une succession d'étapes. Je connais, je comprends, j'adhère, je suis incité à, et je passe à l'acte. Et on voit bien que le passage à l'acte, c'est certainement le point dur, puisque, quatrième et avant-dernier chiffre, même si j'ai un peu triché, il y a deux, trois chiffres derrière ce chiffre, on a 9% aujourd'hui dans l'étude de salariés qui se déclarent en situation d'aidant, 9% des salariés. Mais le point que j'aimerais que vous, le chiffre que j'aimerais que vous reteniez, c'est que seulement, sur ces 9%, seulement 31%, moins d'un tiers se déclarent à leur entreprise. Donc on a 9% d'aidants qui se déclarent dans l'étude, et ils nous disent seulement 31%. Donc on peut voir le verre à moitié vide, le deux tiers du verre est à moitié vide. On n'a plus des deux tiers des salariés qui ne se déclarent pas. Alors, l'étude ne donne pas toutes les pistes, c'est pour ça que c'est intéressant, ce matin, de confronter les résultats à d'autres points de vue. On sait, on l'a entendu l'année dernière, d'ailleurs c'était très touchant, poignant, on voit que pour certains aidants, c'est une normalité d'être aidant, donc parfois ils ne perçoivent pas l'enjeu de se déclarer tellement c'est normal. Néanmoins, c'est une vision un peu, peut-être trop simpliste ou un peu déresponsabilisante. Aujourd'hui, on a seulement 15%, donc des 9%, qui nous disent, qui sont certains qu'il existe des mesures dans leur entreprise sur le sujet. Seulement 15% nous disent, oui, je suis certain, il existe des mesures. On a 27% qui nous affirment qu'il n'y en a pas, et on a une très grande majorité, 58% qui nous disent, ah ben en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas si ce sujet est adressé par mon entreprise. Donc, on voit bien que l'enjeu derrière les 9%, qui va certainement croître, c'est cet enjeu de déclenchement, et le premier déclenchement, c'est de se signaler, c'est d'exister. Et enfin, pour finir, pas sur une note négative, mais une note positive, 89%, ça c'est un bon résultat, c'est-à-dire qu'on a 89% des salariés qui sont actuellement dans la situation d'aidant, et qui ont informé leur employeur, qui se disent satisfaits des solutions proposées. Donc, on voit bien, il y a un bénéfice, quand on est aidant, qu'on se déclare, on voit que 89% trouvent des conditions, des prises en compte de leur situation dans leur entreprise. Et même, certains nous disent, à 48%, qu'ils sont même très satisfaits. Donc, on voit que la solution peut exister, mais que d'abord, il y a un enjeu de déclic, de déclencheur, de bascule. Et c'est cet élément de conclusion, on voit bien, quand on rentre dans le détail de cette étude, que le sujet des aidants, il est au carrefour, c'est le point de convergence à la fois de sujets de santé publique, de santé au travail, mais aussi, et il ne faut pas, je pense, oublier le troisième niveau, parce qu'on le voit dans l'étude, de performance économique de l'entreprise. Et au carrefour de ces trois grands piliers, on retrouve la richesse des aidants. Merci beaucoup. Ça aide juste une question. Donc, le tiers qui m'a obsédé, moi, c'est ces fameux 31%. Donc, le vert est tout de même, effectivement, de tiers vide. 31% des salariés aidants, qu'ils disent à leurs employeurs. Il y a tout de même un petit progrès. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. On est d'accord. Il y a un petit progrès de quelques points. Néanmoins, c'est vrai que, on voit bien que ce premier petit pas, qui est le premier petit déclic, est vraiment essentiel. C'est pour ça que le sujet, encore une fois, je reprends ce mot qui est un peu intello, qui est de conatif, mais c'est vraiment un acte de comportement et d'attitude. Mais on voit bien que, pour agir, avant, il y a toute une construction intellectuelle de reconnaître, de se savoir, de mettre des mots sur ce que l'on fait, de considérer qu'en effet, ce n'est pas simplement une normalité. Ce n'est pas simplement une évidence. On l'avait encore une fois entendu beaucoup l'année dernière, en disant, c'est évident, je ne me vois pas faire autrement et de ne pas aider, mais dire que c'est un acte fort et que l'entreprise le reconnaît, je pense que c'est ça, et ça passe d'abord par une construction intellectuelle, de connaissances, de compréhension, etc. Et ensuite, il y a le passage à l'acte. Merci à Sahel. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501